Le premier point, c'est l'accord de Paris. Nous sommes engagés au niveau du pays, mais aussi au niveau des acteurs, les villes, les entreprises, à neutraliser nos émissions de carbone avant le milieu du siècle. Ceci pour atteindre les objectifs de degré de l'accord de Paris. Pour cela, les PME, les TPE n'ont pas encore pris le pli, elles n'ont pas démarré encore. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises ont des obligations déjà, au titre de la RSE, au titre des lois sur l'énergie, alors que les PME, ça n'est pour l'instant qu'une incitation. Et en réalité, elles sont de plus en plus impliquées, notamment en tant que sous-traitants des grands groupes ou de fournisseurs des collectivités, etc. Et donc, ce besoin de neutralité carbone va commencer à être une question importante pour leur compétitivité. En même temps qu'il faut commencer à préparer les 20, les 30 ans à venir où elles auront à devenir neutrons carbone. Pour mobiliser les TPE-PME vers leur trajectoire zéro carbone, nous avons imaginé un premier bloc de préconisation sur le fait de leur procurer un cadre stimulant, c'est-à-dire de multiplier les ambassades et les ambassadeurs opérationnels auprès des dirigeants de ces petites et moyennes entreprises, que ce soit au niveau des branches et fédérations professionnelles, au niveau des chambres consulaires. Et aussi, nous avons beaucoup travaillé sur la fonction comptable. Souvent, le comptable ou l'expert comptable est le principal conseil d'un dirigeant de petites et moyennes entreprises. D'où l'importance d'ailleurs de former les comptables aux stratégies de neutralité carbone. Et enfin, nous avons observé l'importance du territoire dans cet enjeu de neutralité carbone. Et nous préconisons de multiplier les clubs d'entreprises sur les territoires pour partager les bonnes pratiques. Ce sont des choses qui marchent très très bien en Suisse, en Allemagne. Et on a pu voir aussi des initiatives très intéressantes au niveau de la CCI Hauts-de-France avec l'initiative Rêve 3. Le second bloc de préconisation que nous avons élaboré avec la section, c'est les questions de comptabilité carbone. La comptabilité carbone, c'est pour une ville, pour une entreprise, on essaie de totaliser l'impact des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, pour fabriquer du ciment ou pour faire un chantier, etc. Et ce bilan carbone, aujourd'hui, il existe sous une forme un petit peu simplifiée. Il y a des bilans obligatoires, disons, qui ne sont d'abord que pour les très grandes entreprises, mais surtout qui laissent tomber une grande part des émissions, en tout cas les émissions qui concerneraient les PME. Typiquement, si j'ai une livraison de marchandises, sauf si le camion m'appartient, le livreur, on ne va pas le compter. Or, pour le client final, ça peut avoir de l'importance. Nous avons aussi une autre question qu'on appelle indirecte, c'est-à-dire les émissions des salariés qui vont venir au travail et qui vont venir avec ou sans des solutions bas carbone. Comme typiquement, vous prenez le métro, vous prenez le vélo, vous prenez l'auto, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup d'endroits où la précision laisse à désirer. Et aussi, l'autre point, c'est que les PME, aujourd'hui, ne sont pas adaptées. Plutôt, le système du bilan carbone, c'est d'abord pour des grands consultants qui travaillent pour les multinationales. Au départ, on l'a conçu comme ça. Alors que nous, ce qu'on propose, c'est que d'abord, il y ait des outils qui soient simplifiés, puisque en réalité, une grosse part de l'information qu'on recherche pour faire un bilan carbone, elle est déjà dans la comptabilité des petites entreprises. Donc, les éditeurs de logiciels vont avoir à faire des options pour, par exemple, aider une entreprise de travaux publics à faire le devis de chantier avec les émissions. Ce qui est maintenant, d'ailleurs, demandé par beaucoup de devis. On voudrait savoir quel est l'impact d'un chantier ou d'une prestation. Donc, ça va permettre de façon assez simple, à partir de la compta existante, où on a les fournitures, les dépenses d'énergie, les bureaux, etc. C'est des choses qu'on a déjà dans la comptabilité. Donc, il y a ces outils de comptabilité. Et ce qu'on préconise aussi, c'est que les comptables soient formés. Aujourd'hui, la formation, elle existe, mais elle est optionnelle. Et aussi, on propose que certaines émissions qui, aujourd'hui, sont complètement optionnelles, typiquement les trajets des salariés, deviennent intégrées à une comptabilité carbone qui devienne plus cohérente aussi entre les entreprises. Aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises choisissent ce qu'elles vont mettre dans leur comptabilité. Elles le font, en fait, pour elles, pour progresser. De plus en plus, il va falloir avoir une comptabilité où on puisse avoir confiance d'une entreprise à l'autre. Un sac de ciment que j'achète, il faut que je sache en face qu'est-ce qu'il y a comme émission si je veux que moi, petite entreprise, puisse mesurer correctement mon bilan carbone. On a toute une série d'assez petites préconisations qui font qu'à la fin, on aura un outil bilan carbone qui deviendra une possibilité nettement plus intéressante de comparer les entreprises. Un élément qui est apparu aussi dans nos travaux, parce qu'on a vraiment cherché à se mettre à hauteur d'entreprise et de se mettre quelque part dans la peau d'un dirigeant de TPE ou de PME, c'est l'accès au financement. C'est-à-dire que se mettre sur la trajectoire neutralité carbone, ça va quand même impliquer un certain nombre d'investissements. D'où toute une série de préconisations sur le fait de muscler le jeu, en fait, sur l'accès au financement, que ce soit la sélectivité des crédits ou le fléchage de certains crédits, le recours à des obligations dites vertes. Et on a également souhaité proposer de favoriser les entreprises qui étaient les moins émettrices, soit via la commande publique, ça peut se faire au travers des clauses dans les appels d'offres, mais aussi, pourquoi pas, en expérimentant une TVA à taux réduit. Sous-titrage Société Radio-Canada